Cette histoire se déroule dans le département de l'Ain, à Pondin, un village de 2800 habitants près de Bourg-en-Bresse. Célèbre dans le monde entier pour son parcours de pêche de première catégorie, voilà pour le décor. Et à Pondin, je vous emmène chez les virés, Patricia et Jean-François. Ils viennent de se marier, Patricia a déjà deux enfants qui vivent avec eux. Jean-Pierre qui a 12 ans et Jérémy qui en a trois. Pauvre gamin. Le 28 juin 1996, Patricia et Jean-François, qui sont assez fêtards, et l'un et l'autre, décident de se faire une petite sortie. Et comme d'habitude, ils demandent à Jean-Pierre de s'occuper de son petit frère. Écoute chérie, tu restes avec Jérémy ? Vous sortez pas de la maison ? Tu veux bien lui donner à manger, mon piqué ? Nous on va boire un verre à Bourg-en-Bresse, on rentrera pas tard. D'accord maman ? Les parents partent vers 7h30. Jean-Pierre donne le repas au petit Jérémy, et puis il le couche, et lui il l'attend. Il attend qu'il rentre. 10h30, coup de téléphone. Allo chérie ? Oui c'est maman ? Écoute on est à Bourg-en-Bresse, ça va être un peu plus long que prévu. On a un petit contretemps. Mais t'inquiète pas, on rentre un peu plus tard. Ok maman, bonne soirée alors. Jean-Pierre les connaît, les petits contretemps de sa mère. La picole. Plus d'une fois, il est allé chercher des binouzes et des clopes quand sa mère est avec ses copines. Et le nouveau beau-père, ils ne se sont pas mariés pour rien. Même tonneau, un osseur. Donc le petit ne s'inquiète pas plus que ça, et il va se coucher. Le lendemain matin, Jean-Pierre voit débarquer son petit frère dans sa chambre. Elle est où maman ? Je veux maman. Il va voir dans leur chambre, ils ne sont pas rentrés. Ils regardent dehors, pas de voiture. Ça l'inquiète, mais pas plus que ça. Et toute la journée, ils jouent la nounou et il les attend. Et le soir, ils ne sont toujours pas là. Et là, ils commencent vraiment à s'inquiéter. Ça ne ressemble pas à sa mère. Parce que ne vous méprenez pas. Patricia est une bringueuse, mais ça n'est pas une mauvaise mère, du tout. Alors, comme un grand, Jean-Pierre décide d'appeler la gendarmerie. Gendarmerie de Pondin, bonsoir. Que puis-je faire pour vous ? Allô, bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre Gamondès. Je suis tout seul chez moi. Ma maman et mon beau-père ne sont pas rentrés depuis hier soir. Tu as quel âge, Jean-Pierre ? J'ai 12 ans. Et je suis avec mon petit frère de 3 ans, Jérémie. Bon, donne-nous une adresse. Et ne sors pas, nous allons venir te voir. Les gendarmes trouvent le petit en larmes. 12 ans. Tout seul depuis plus de 24 heures, avec son petit frère de 3 ans. Dis-moi, Jean-Pierre, quelle heure il était quand ils sont partis, tes parents ? Vers 7 heures ? Tu n'as plus aucune nouvelle d'eux depuis. Si, si j'ai eu un coup de téléphone de maman, elle était dans un bar, elle m'a dit qu'elle avait un contre-temps, mais qu'elle allait rentrer. C'était vers quelle heure ? Vers 10 heures, je crois, mais je ne me souviens pas trop. Les gendarmes, c'est naturel, pensent tout de suite à un accident de voiture. Alors ils se rencardent à l'hôpital, à la morgue, rien. Donc il faut chercher via France Télécom d'où venait ce coup de fil, de quel bar, puisque le gamin dit que la mère l'a appelé d'un bar. On est en 1996, mais ça ne prend pas longtemps. Le coup de fil venait du Bentley, un bar de Bourg-en-Bresse. Europe 1, on de la traconte. Quelque chose qui est bien clair depuis le début de cette enquête. Ces gens-là ne sont pas des mauvais parents. Les gendarmes interrogent leurs amis. Que Patricia ait abandonné ses enfants ? C'est impossible. Vous entendez ? C'est impossible. Les gendarmes apprennent à l'occasion que Patricia et Jean-Pierre se sont rencontrés dans une fête foraine. Et d'après ce que disent les copains, ça a été le coup de foudre. Deux mois après, ils étaient mariés. Et depuis, il semble que ça allait bien. Personne ne les a jamais vus se disputer. Parce que c'est une piste, ça. L'un qui tue l'autre et qui se suicide ou qui disparaît après. Pour l'instant, on ne peut pas l'exclure à 100%. Mais selon les premiers éléments, il n'y a pas de contexte. Alors que dit le patron du Bentley, où a priori ils ont passé la soirée, puisque c'est là qu'elle donne le coup de fil à son fils ? Les gendarmes lui montrent la photo des deux disparus. La dame, je la reconnais. Elle, monsieur aussi. Ils étaient au Bentley pas plus tard que la semaine dernière. Tous les deux ensemble. Il y a eu un souci avec eux. Je ne sais pas moi, des menaces, de la violence. Ah non, rien. Je ne vois rien vous dire en fait. Ils étaient normaux. Bien. Ça ne fait pas beaucoup avancer l'enquête, ça. Les gendarmes décident alors d'élargir le cercle des proches et d'interroger tout le monde. Et c'est une excellente idée parce qu'ils en apprennent de belle. D'abord, ils ont tous les deux un problème avec la boutange. Et au moins pour Jean-François, le problème est très sérieux. Il a fait plusieurs cures de désintox. Il a toujours rechuté. Donc dans cette affaire de disparition, il y a un contexte d'alcool. Et le reste ? Le reste, ce sont des ragots de village. Patricia aurait la cuisse légère. Ok. Et Jean-Pierre aimerait aussi les hommes. Bien. Ça, ça nous ramène à la jalousie. À l'un qui tue l'autre. On l'avait écarté, mais ça redevient crédible. Et ça le redevient carrément quand une des ex de Jean-François va s'épandre chez les gendarmes. Moi, je peux vous dire que Jean-François, c'est un type violent. Des coups, il m'en a mis pas mal quand on sortait ensemble. Et quand il a picolé, il pique de ses colères noires. Le pire, je vais vous dire, c'est qu'une fois, il a essayé de m'étrangler. Je l'ai échappé belle. Voilà, mais il y a encore mieux que ça. Jean-François, il a un casier judiciaire de compétition. Violence physique, arnaque aux assurances et vol de voiture. Et là, ça ouvre le champ d'une carambouille qui a mal tourné. En attendant, les deux gamins, Jean-Pierre et Jérémy, sont placés à la maison de l'enfance de Bourg-en-Bresse. C'est bouleversant ce qui leur arrive. Deux petits gamins comme ça, qui se retrouvent tout seuls. Les éducatrices racontent que tous les soirs, le petit Jérémy réclame sa mère. Tous les soirs. Quand est-ce qu'elle revient, maman ? Il est possible que la détresse de ces deux enfants est donnée du cœur aux gendarmes au moment où leur enquête est un peu plantée. Car elle est plantée. Maintenant, ça fait deux mois qu'ils ont disparu. Le compte en banque de Jean-François, qui est pas mal fourni, n'a pas bougé. Ni avant, ni pendant, ni depuis leur disparition. En vérité, depuis deux mois, ils n'ont donné aucun signe de vie. Aucun. Et là, les gendarmes décident de se tourner vers les médias. Car pour l'instant, l'affaire n'est pas sortie dans la presse. Eh bien, elle va sortir. La gendarmerie lance un appel à témoins. Et ça donne ça dans le progrès, le journal local. Un couple se volatilise entre Bourg-en-Bresse et Pondin. Le couple circulait à bord d'une Renault 21 de couleur grise. Il n'a pas été vu depuis le soir du 28 juin dernier. Toute personne susceptible d'aider les enquêteurs est priée de contacter la gendarmerie de Pondin. Et parmi les nombreux appels, un appel retient leur attention. Une Renault grise, ça m'a fait tout de suite tilt. J'en vois une depuis plusieurs jours. Elle flotte entre deux eaux dans la gravière. Ambronné. Ambronné, c'est pile entre Bourg-en-Bresse et Pondin. Les gendarmes vont tout de suite sur place. Et effectivement, une Renault 21 grise flotte dans le trou de la carrière. La plaque d'immatriculation est illisible. Elle est couverte d'algues. Un gendarme descend dans le trou. Il frotte la plaque. C'est leur voiture. Et pile à ce moment-là, ils voient un bras qui dépasse d'une fenêtre. Ils sont là, dans la voiture. Mort. Europe 1. On de la traconte. Et donc, on fait venir une grue. Vous me remontez la voiture avec un minimum de dégâts. Il faut absolument préserver le maximum d'indices. OK ? C'est parti. La scène est absolument glaçante. La voiture s'élève peu à peu, dégoulinante, avec ce bras qui dépasse par la vitre. La grue pose la voiture sur le sol. Les gendarmes se penchent. Les deux cadavres sont dedans. Un homme et une femme. Jean-François et Patricia Viré. Et quelques heures plus tard, à la maison de l'enfance, Jean-Pierre Douzan voit débouler les assistantes sociales. Viens Jean-Pierre, viens. Faut qu'on te parle. Jean-Pierre, on a retrouvé tes parents. Ah bon, ils sont où ? Ils sont morts. On les a retrouvés dans l'eau, dans leur voiture. La Renault 21 est étudiée sous toutes les coutures. Intéressant, le câble d'accélérateur a été sectionné. Et l'embrayage est au point mort, les phares sont allumés, les portières sont verrouillées. Ce qui exclut d'emblée la thèse de l'accident, à laquelle personne ne croyait. Mais bon, on referme cette porte. On les a tués, c'est sûr. En revanche, on ne trouve aucun indice exploitable dans la voiture. l'eau a fait son oeuvre de nettoyage. Alors que dit l'autopsie ? Patricia Viré a le larynx fracturé. Elle a donc été étranglée. Et Jean-François ? Jean-François, c'est absolument terrible. On l'a émasculé. Trois centimètres en dessous de la base de la verge. En levant aussi l'un de ses testicules. Et après, il s'est vidé de son sang. Il est mort d'hémorragie. Une barbarie totale. Et là, évidemment, à cause du symbole, on se dit que celui qui a fait ça est sans doute un rival. On en revient donc à la vie sexuelle débridée des Virés. Et à ce moment-là, les gendarmes trouvent la trace d'un incident qui a eu lieu cinq mois plus tôt et qui jusque-là leur avait totalement échappé. Il y a cinq mois, en février, Jean-François Viré a porté plainte au commissariat de police de Bourg-en-Bresse. Il avait surpris un homme complètement bourré en train de dégrader sa voiture devant chez lui. Ils avaient commencé à se battre. Le type avait reçu du renfort. Deux hommes qu'il avait rejoint. Un voisin avait appelé la police. Les policiers avaient débarqué et ils avaient coffré tout le monde. Donc, on a les noms. Le type qui a saccagé la voiture s'appelle Thierry Marot. Et les deux qui sont venus lui prêter main forte pendant la bagarre s'appellent Bruno Pribanik et Pascal Spiteri. Et en creusant un peu, on s'aperçoit que le dernier, Spiteri, c'est un ex de Patricia. Ils ont passé quatre ans ensemble, juste avant qu'elle ne rencontre Jean-François. C'est très intéressant. Et il est donc décidé de les interpeller tous les trois. Pascal Spiteri est arrêté sur son lieu de travail. Monsieur Spiteri, vous savez pourquoi on est là ? Ouais, je m'en doute, ouais. Pour Patricia et Jean-François. Mais je peux vous le dire tout de suite, vous faites une erreur, c'est pas moi qui ai fait le coup. C'est Thierry Marot. On en parlera en garde à vue. Suivez-moi. Et les voilà donc tous les trois en garde à vue. Et d'entrée, il se confirme que Spiteri est très bavard. J'ai rien fait moi. C'est lui qui les a tués, c'est Marot. Et puis il y avait aussi son beau frère, Michel, Michel Félix. Tiens, il y en aurait donc un quatrième. On va le chercher. Et pendant ce temps, Pascal Spiteri continue de balancer. En fait, on avait rendez-vous avec Patricia et Jean-François au Bentley vers minuit. On devait trouver un arrangement pour l'histoire de la voiture. Vous voulez parler du différent que vous avez eu suite au saccage de la voiture de M. Viré ? Voilà, c'est ça. Et en fait, on n'a pas trouvé d'arrangement. On est partis vers un autre bar un peu à l'écart et puis on s'est expliqué sur le parking. Viré voulait que Marot paye et Marot ne voulait pas payer. Ça a merdé. Ça a tourné en bagarre. Et lui, Spiteri, il n'a rien fait alors ? Rien ? Il a regardé ? Il n'a aucun rôle ? Ben si. Si, j'ai un peu participé. Patricia, quand il y a eu la baston, elle a voulu appeler à l'aide. Elle a commencé à crier au secours, au secours. J'ai tout fait pour l'empêcher, quoi. Je ne voulais pas qu'on l'entende. Je l'ai giflé. Et puis, à un moment, j'ai carrément puté le plomb, quoi. Je l'ai étranglée. Quand elle est tombée par terre, j'ai compris que je venais de la tuer. Donc, selon Spiteri, c'est lui qui tue Patricia. Et Marot qui tue Jean-François. Et Marot, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Et les deux autres ? Spiteri, dans ses aveux, décrit précisément la scène. Pendant la bagarre, Jean-François est assommé et inconscient. Ils le mettent dans la voiture, ils chargent aussi le corps de Patricia et ils vont jusqu'à la gravière. Et c'est là, selon Spiteri, que Thierry Marot sort Jean-François de la voiture et lui sectionne le sexe. Et ensuite, avec son beau-frère Michel Félix, il pousse la voiture dans le trou d'eau. Alors que dit Thierry Marot ? Mais je vous jure, j'y étais pas ! J'étais pas là ! Vous pourriez nous le prouver ? Ben, j'étais chez moi. C'était un vendredi soir. Je me suis fait une soirée télé. Ah ! Et qu'avez-vous vu à la télé ce soir du 28 juin ? Il décrit vaguement des programmes de télé mais franchement sans convaincre. Et le beau-frère alors ? Michel Félix, qu'est-ce qu'il a à dire ? J'étais pas là ! C'est totalement faux ! Moi, je les connais pas ces gens-là ! Qu'avez-vous fait le soir du 28 juin ? Ben, j'ai préparé ma pêche à la grenouille du lendemain. Un alibi absolument invérifiable. Et le quatrième alors ? Pribanique, quelle est sa version ? Intéressant ! Il confirme mot pour mot les accusations de Spiteri. C'est Spiteri qui étrangue Patricia et c'est Thierry Marot qui émascule Jean-François. A la fin des gardes à vue, le juge décide de les mettre tous les quatre en examen. Tous les quatre ! Pour homicide volontaire. Et on va donc les retrouver tous les quatre sur les bancs de la cour d'assises. Même si juste avant le procès, Pascal Spiteri se rétracte. J'y étais pas monsieur le juge. C'est pas moi qui ai étranglé Patricia. J'étais pas à la gravière. J'ai rien vu. Tout ce que j'ai dit c'est faux. Donc, tout va se jouer au procès. Le procès s'ouvre en juin 1999 devant la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Pour l'anecdote, c'est Georges Fenech devenu depuis député républicain qui est avocat général. Les enfants ne sont pas là. Je vous le dis tout de suite. Jean-Pierre a maintenant 15 ans, Jérémy en a 6. Ils seront représentés par un avocat mais on ne pouvait pas leur imposer la litanie des souffrances qu'ont subi leur mère et leur beau-père. Et c'est l'audition de Bruno Pribanic qui fait basculer le procès. Vous vous souvenez que Pribanic, jusque-là, a confirmé la première version de Spiteri. Et quand on lui demande de raconter au procès, il commence par redire exactement la même chose. Mais le président pointe quelques incohérences dans son récit. Et là, d'un coup, il se rétracte. Je n'étais pas. Je n'étais pas à Bourg-en-Bresse. Je n'étais pas au gravier à Ambronnet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais rien. Embarras de la cour d'assises. Parce que dans cette affaire, tout tient dans les témoignages. Il n'y a aucune preuve matérielle. Aucune. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas d'empreintes. Il n'y a pas d'ADN. Il n'y a rien. Alors, si les accusateurs se rétractent, d'abord Spiteri et maintenant Pribanic, on est à poil. Le président se replie sur le peu de choses concrètes qu'il a dans son dossier. et notamment une écoute téléphonique réalisée sur la ligne fixe de Bruno Pribanic. Le juge la diffuse pendant l'audience. On entend sa femme qui parle à sa sœur. Ah ben Bruno, je l'ai entendu parler. Je n'ai pas tout compris parce qu'il ne faisait pas attention. À mon avis, il est mouillé dans l'assassinat de Véré. Enfin mouillé, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il a vu des choses. Des choses graves. Alors, M. Pribanic, vous êtes sûr que vous n'étiez pas sur place le jour du meurtre ? Ben, bon oui, oui j'y étais. Je reconnais, j'y étais. J'ai menti tout à l'heure. Pribanic fait marche arrière. Mieux que ça, il se met à charger Spiteri. C'est lui qui a tout organisé. C'est lui qui nous a embrayés dans cette histoire. Les autres, ils n'étaient pas là. Il n'y avait pas Marot, il n'y avait pas Félix, c'est du flan tout ça. Depuis le début, ils n'étaient pas là. C'est Spiteri qui les a mis dans le coup pour se blanchir. Mais en vérité, ils n'étaient pas là. Et moi, je suis juste venu après à la carrière pour lui donner un coup de main. Mais moi, je n'ai rien fait non plus. C'est Spiteri qui les a tués tous les deux. Et là, comment vous dire ? Dans la salle et chez les jurés sans doute, on a l'impression que la vérité vient d'émerger d'un coup. Spiteri étrangle Patricia, son ex. Il émascule Jean-François, son rival. Ça tient debout. Et manifestement, ça a convaincu l'avocat général Fenech parce que dans son réquisitoire, il demande la relaxe pour Marot et pour Félix. C'est très rare ça. Et il charge Spiteri. Et voilà le verdict. Thierry Marot a quitté. Michel Félix a quitté. Pascal Spiteri est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de sûreté. Et Bruno Pribanic est remercié pour sa contribution à l'éclaircissement de l'affaire puisqu'il est acquitté lui aussi. Et voilà donc la vérité judiciaire de cette affaire. Pascal Spiteri a tué seul et Patricia et Jean-François par jalousie.